Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Té Pudding & Camembert sur Europe Anniversary SCAT et on est avec Damned, salut Damned ! Hello ! Et on se retrouve du coup pour la suite de notre aventure qui se passait un peu mieux On avait tourné qu'un seul épisode la dernière fois après la terrible... on avait eu des galères et c'était enfin l'épisode qui faisait remonter un peu la pente, on s'est dit allez on part sur une bonne dynamique maintenant C'est ça, voilà maintenant on garde la dynamique, on reste à fond On commence nos tournages pour ce soir, espérons Alors, du coup depuis j'ai eu pas mal de commentaires, ça fait bien plaisir, merci, la série vous plaît bien On m'a appris un truc super intéressant avec le Parlement à savoir que en fait si on arrive à atteindre 100% pour une loi, elle est instantanément votée Et du coup on a instantanément son bonus et je ne le savais pas Bah moi j'ai dû le savoir quand j'ai joué à l'époque mais alors ça fait tellement longtemps On en est plus à un ! Ah ouais ça marche comme ça U4 ! Bah non mais j'ai jamais joué le Parlement donc je ne savais pas et puis c'est vrai que c'est marqué nulle part à priori Donc en tout cas dans les infobus je ne l'ai pas vu Je vais passer maintenant parce qu'on me le dit mais sinon je ne m'en serais pas souvenu Bah là en l'occurrence je ne peux pas proposer de loi mais je pense que c'est parce qu'on vient de lancer le jeu, il faut qu'il recalcule un coup Mais du coup je pense qu'effectivement ça va permettre de remonter un peu le prestige Parce que mon mal de prestige il est aussi à cause du fait que toutes les lois qui ont été refusées à moins 20 là ça a bien piqué Ouais tu m'étonnes La légitimité ça va remonter un peu, on était en train de faire le Leinster en profitant honteusement du fait qu'il s'était fait défoncer par l'Ecosse On fera peut-être l'Ecosse derrière, on verra comment ça se passe avec les îles Est-ce que mine de rien il n'a pas l'air simple son siège non plus, il y a 9000 hommes ici On pourrait peut-être se faire l'Ecossais, il était que combien l'Ecossais ? Ah il était que 7, on s'est mort, on était que combien nous ? 2 en dessous non ? On était que 6, enfin ça va Va quand même falloir qu'on y a, j'enlève la pause en 2 histoire que ça recalcule un peu Normalement on est suffisamment nombreux Les îles ont rejeté l'accès militaire, bah de toute façon on n'a plus grand chose à y foutre Donc j'ai sorti des troupes là, histoire de quand même économiser un petit peu la maintenance si on peut On avait plus du tout de commandante dans la dèche Alors est-ce qu'on peut proposer une loi ? Ok alors attends, je regarde un petit peu Soutien à l'effort de guerre Gain de 1 en stabilité, vitesse de recommande et réserve 10% L'assitude de guerre moins 0,5 Donc ça, ça me parait plutôt adéquat Sinon on a développement du corps diplomatique ou déconsillement à 10% Les clercs gagnent en loyauté Euh non, bah on va carrément faire soutien à les corps de guerre Donc on est à 85% du coup On peut perdre 1 en mercantilisme On peut perdre 2 en professionnalisme de l'armée Je vous teste du coup Tu m'excuses un petit peu Non, je t'excuse deux fois On a perdu une revendication, on s'en remettra C'est où le parlement ? Celle-là Donc on claque du professionnalisme Ah oui, et du coup on passe à 100% On gagne 1 de stab direct Et plus 10% de réserve et moins de lassitude de guerre Bah oui, alors là pour le coup ce type va être ultra cool je pense Ah ouais, tu m'étonnes Alors vous m'avez aussi dit que c'était intéressant de faire des monopoles Parce que monter le mercantilisme c'était quand même hyper rentable Je suis assez d'accord Cela dit, si on en fait trop je pense que si on a plus rien avant le mercantilisme on s'en branle Mais bon, l'occurrence l'éclair même pas trop Donc je pense qu'on va leur refiler un monopole sur la laine Ça va nous faire des sous Et ça va monter un petit peu normalement leur loyauté Bon c'est resté à 28, ils étaient à 28, c'est passé plus 10%, c'est resté à 28 Bah pourquoi pas ? Moi ça fait 3 fois que je leur donne le monopole sur le vert effectivement Donc je me fais un peu monter mon mercantilisme Ça m'a aidé un petit peu quand même Ouais je pense que c'est quand même pas trop déconnant C'est un conseil de Slan, d'un viewer qui remontait que Slan avait dit ça De la chaîne 119 minutes Je connais pas Oh un mec quand même plutôt bien, faut pas dire le contraire Ouais il est bien, je regarderai alors Alors commençons, on va choper, on a quoi ? On a un héritier qui est pas mal et qui est majeur La France a inventé le titre de défenseur de la foi catholique Nous rions de leurs prétentions Tout à fait Alors du coup avec les deux territoires que j'ai récupéré Je pensais que ça m'aurait monté ma limite terrestre au moins d'une unité ou deux Mais pour moi c'est pas le cas Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas encore légitimés Ou parce que non, en fait il y a aucune raison d'eux Mais il me semblait que plus t'avais de territoire et... Ah oui si ça, ah bah oui voilà, c'est ça Il y a bien une modif de limite mais elle est réduite de 90% du fait de l'autonomie locale Oui bon bah voilà, autant dire qu'elle s'applique pas quoi C'est clair Ok très bien, oh bah voilà, j'ai trouvé tout seul en parlant Alors il faut qu'on accroît l'agressivité de la mission Hardy Ah zut, j'avais capturé un bateau là Un bateau marchand mais en fait il veut pas partir en mission parce qu'il est tout seul Et du coup vu que l'ennemi a une flotte de neuf Même si elle est complètement bloquée dans son port, bah il refuse de sortir du port Ah, un nouveau pape autrichien, ça c'est cool ça Ça fait bien plaisir Ouais Désir de réforme à 95% Allez hop, c'est parti Bon, le siège va mettre 100 ans visiblement Une bulle pontifiquée à le coup de développement moins 5% Bah ok, pourquoi pas ? Elle y était déjà en fait, c'est exactement la même qui s'est réappliquée L'Ecosse est en train de galérer à mort pendant que les îles pillent son territoire C'est quoi le score de guerre ? 16 en faveur de l'Ecosse Ou des îles Euh... Non, 16 en faveur... Ouais, parce qu'ils font le blocus Donc ouais, c'est en faveur de l'Ecosse Mais c'est pas franchement fifou Alors, et on m'a dit aussi qu'il y avait moyen de taxer des points aux ordres Apparemment, quand ils ont euh... De la loyauté ou de l'influence, je ne sais plus Ah, il faudra que je revérifie Influence, je crois Il donne plus 1 point en fait Ah ouais ? Est-ce que j'ai moyen de le savoir ? Non, c'est pas marqué a priori Une visite suspecte Personne à zlouche On va gagner du prestige, on va remonter en positif carrément On refuse Ah, on a remporté le siège, t'en devait être à quoi ? Le tout premier pourcentage ? Juste au moment où notre flotte marchande passe, donc on a 36 bateaux Ça devrait aller Est-ce qu'on en capture un petit peut-être ? Non, je n'ai pas l'impression Tant pis Et au mois de novembre sera légitimé Ah t'es un bon 100% là, ça y est hein ? Bah oui oui, puisqu'on l'a chopé Bah oui, anéanti Il me faut, il me faut un diplomate Toi tu reviens Ici est-ce qu'on peut faire un peu de réseau ? Non De toute façon là, oui, on a explosé sa flotte, on a explosé son... Enfin on n'a pas explosé ses armées parce que c'était déjà explosé en l'occurrence On pourrait avoir euh... On pourrait avoir la France dans une coalition contre nous Ouais ouf, ça pique un peu mais bon Bon c'est déjà un ennemi alors un peu plus, un peu moins Ouais On a toujours les mêmes alliés, la Croatie, l'Ecosse, le Kildare et... La Bretagne On peut intervenir dans un conflit entre la Moscovie et la France Ah non Ah et notre dirigeant est âpre, tant que nos mercenaires nous coûtent 25% moins cher Ça c'est cool par contre Allez, on va continuer de s'entraîner Ici on va aller réparer un peu les bateaux D'ailleurs on va aller s'entraîner sur le Leinster histoire de... D'éviter que ça gueule trop Il fallait qu'on refasse nos troupes encore hein, on est pas... On est pas trop trop dans le bien hein On va monter vitesse 3 en attendant Si ça te va Ouais, attends, je me fais juste un modèle d'armée en speed Fait, fait Ça, ça sera fait Nom du modèle, classique, régiment Voilà Hop Et du coup normalement, est-ce qu'on peut toujours amener une armée vers un modèle ? Conformer à un modèle Pourquoi je peux pas ? Ah, parce qu'on a pas légitimé la Provence Bon, ok On rebouge Allez, on arrive là Oui, on va passer en vitesse 3 Parce qu'on ira d'autant plus vite là Et là, c'est parti On recrute Euh... On va envoyer... Attends, on perd des revendications, j'aime pas ça, c'est stressant On va aller faire un peu copain-copain avec les pays outragés Et les alliés Ah, et les îles ont été complètement absorbées du coup Ouf... Donc les îles n'existent plus Vous me disiez que je... Ah, ça y est Alors, Egil, c'est où ? C'est où ça ? Je ne le vois pas Euh... C'est là Donc nous, non, plutôt le Eiffshire Alors, l'Ecosse est toujours alliée à Kildare et à la France Le Kildare est toujours alliée à l'Ecosse et la France Et la Bretagne est alliée à la France Donc ça ne change pas Alors du coup, on a aussi un viewer qui nous a fait un très très beau roleplay Oui, très sympa Pour Dorian de Roche, un normand qui aime beaucoup le camembert et le beurre salé visiblement Donc si tu as envie de donner un nom à un futur général, et bien écoute, il est tout trouvé je pense Je crois que c'est ce qui arrivera Je vais attendre un petit peu d'être un peu plus utile mais... Mais il arrivera Lui ou ça peut être un de ses descendants aussi, peu importe Tout à fait Tu me diras, tu me diras, je ferai tout ce que tu souhaites Tout ce que je souhaite carré Oh putain, la France est en guerre contre la Castille du coup, par rapport à sa guerre contre la Moscovie Ah oui ? Ah bah la Castille a dû intervenir... Oh... Alors attends... Enfin, on est seulement pas prêts à une guerre, on s'entend mais... Non, absolument pas mais... Genre si on attaquait l'Ecosse, comment ça se passerait ? La France et Kildare viendraient, le Portugal viendraient de notre côté Castille et l'Autriche ne viendraient pas Intéressant quand même hein ? Si on attaquait la Bretagne Non, la Bretagne La France viendrait, le Portugal viendrait, pareil Si on attaquait Kildare, tout le monde s'en fout peut-être Non, pareil, Ecosse et France viendraient On n'a pas de Casus Belli, bon c'est pas très grave Et si on attaquait la France cash comme des gros sacs L'Autriche viendrait Mais pas la Castille Et le Portugal viendrait, la Castille ne peut pas venir, elle est déjà en guerre contre la France Oui, c'est vrai Bah en fait il faudrait attendre qu'elle soit un peu plus affaiblie là Ouais, si la guerre se passe bien, ça pourrait être l'occasion Si on commence à voir du jaune partout, ça peut être pas mal ouais En face on aurait la Croatie, l'Ecosse, le Kildare et la Bretagne qui viendraient Autant dire, mis à part la Croatie, ça serait plutôt bonus quoi Sachant que la Croatie étant collée à l'Autriche, l'Autriche va directement s'en occuper C'est clair, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être carrément intéressant Et du coup, en plus de ça, tu peux prendre un pays comme le Kildare du coup Et le prendre en cobé différent Bah si j'attaque le Kildare, l'Autriche ne vient pas, il faut que j'attaque la France Pour que l'Autriche vienne Oui, mais si tu prends la Franche, tu peux cocher du coup le Kildare en cobéligérant Bah je pourrais cocher, oui, je pourrais même cocher l'Ecosse en cobéligérant Vu qu'elle est alliée au Kildare et à la France Et la Bretagne Et la Bretagne, oui, aussi la Bretagne Bah oui, en fait ça fait un cercle, tous ceux-là, ils tourneront tous ensemble Parfait ouais, il y aurait peut-être des possibilités Bon bah écoute, il va falloir garder un oeil sur cette guerre Ah oui, bah t'inquiète pas, c'est ce qui va se passer Je vais tout de suite, comme on l'attend Je vais tout de suite, comme on l'attend A faire des petits calisbilliers à droite à gauche Et recruter des troupes supplémentaires Alors Bah du coup c'est quoi ? Ils se défendent Ouais dans la Défense La conquête muscovite de Ingrid Bah j'imagine que c'est C'est acquis Ingrid, du coup Est-ce qu'on peut faire ? Merde D Ah ok, ils attaquent le Danemark Ah oui, c'est vrai que le Danemark Et oui, il est bien Tain oui, j'avais pas vu que le Danemark était si bien installé que ça Ah bah oui Bah oui, il a fait une guerre Contre je sais plus qui là Au début Ouais, ouais, tout à fait Il y avait l'Ecosse dedans Ah, on peut prendre la tech 6 La tech 7 militaire Ça, ça fait plaisir On va pouvoir faire des canons Ouais, elle m'en parle pas Bah du coup, je propose rajouter quelques canons à notre armée Soutien au bureaucrate ructurier Alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? 50 points de mine, un soulèvement, 15 points de réforme Ouh, on perd 25 points de réforme Euh, 25 points de mine Non, on ne perd pas 25 points de mine, non ? Je ne crois pas C'est où ? C'est en Kent, hein, que ça va se soulever Tout là-bas Euh, il y a un château juste à côté Ouais, bah on va complètement y aller du coup 15 points de réforme gouvernementale et 50 points, on peut se faire une attaque Et du coup, on peut prendre la pensée de la renaissance Et bah allons-y On peut prendre des nouvelles doctrines du coup Bon, ils ont pris le contrôle de Kent, mais rien de très très fou On va aller à Londres Alors, qu'est-ce qu'on prendrait comme doctrine ? On partirait bien sur une doctrine militaire Mais si on est un peu à la bourre, une doctrine admin Bah, là pour le coup, je vais demander l'avis de... Non, pas du chat, mais des viewers Dites-moi ce qui vous semblerait intéressant comme doctrine Et j'essaierai de m'y plier Si ça n'arrive pas trop tard Alors, on peut prendre une... Ah bon, on va prendre les impôts de guerre à moins 100% Je pense Y'a pas photo Hop, voilà Alors là, on est full On attaque comme des sacs Avec notre roi Et nos nouveaux canons qu'on a pas Et voilà, ça c'est fait On retourne... On retourne pas au Lennster On va aller à York Pour pouvoir profiter éventuellement de... Comment on le modifie déjà ? Ah, on peut toujours pas modifier un... Un modèle, on est obligé de le supprimer Ça arrivera dans un futur DLC Ouais, pour le coup Hein ? Ou jamais Marchand prometteur Le saut de la confession 25... Ou 30% On gagne des points Non, non On a pas besoin de booster notre réseau d'espionnage En Ecosse, c'est bon Pas de soucis avec ça Alors, ça se passe comment en France ? Mal, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Pas l'air de très 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 bien se passer Je pense qu'il y a quelque chose à faire Euh... C'est un moins... Oui, c'est un moins 28, ouais Ils ont fait aucune victoire Mais où sont ces armées, la France ? Elle a quand même 43 000 hommes Ils sont forcément quelque part La Cassie en a 34 000 Ouais, il y a l'Aragon en plus Mais... C'est quoi le casus belli ? Conquête moscovite de Ingris C'est quoi Ingris ? C'est cette petite merde là ? Ouais, qui s'entraîne de... La France est pas en Moscovie ? Bah, il y a possible que si Il y a deux sièges La moitié du Danemark était moscovite Et il ne l'est plus Donc à mon avis La situation s'est inversée par là-bas Ouais, et à moins que la France est en Moscovie Mais Paris est assiégé Il va forcément revenir Il faut dire que c'est vrai que le Danemark A aussi la Suède et la Norvège avec lui Donc forcément Mais... Il a quand même les deux Space Marines La France et la Suède quoi Donc militairement il doit être badass La Suède c'est 12 000 hommes Danemark 16 000 Il y a moyen quand même de... De se jeter sur la France en attendant quoi Mais c'est vrai que si d'un coup la Castille s'en va de la guerre Bah on pourra peut-être l'appeler aux armes Ça dépend comment elle s'en va en fait Si elle s'en va parce que... Oui Parce qu'on lui a fait à l'envers C'est mort Par contre si elle s'en va parce qu'elle a gagné Bah oui Tiens j'avais pas vu que la France est défenseur de la foi Du coup morale terrestre plus 5% Ouais ouais on a eu ça au début de l'épisode J'ai pas fait gaffe On se gossait de leurs prétentions même je crois Ah oui c'est vrai Si je me souviens bien Exact exact Moi il faudrait au moins que je regagne un petit peu de morale là parce que j'étais en train d'entraîner mes troupes Que je me jette direct sur la Bretagne Ouais 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 Faudrait directement sur le kill d'arrêt aussi mais après j'espère que t'as assez pour tenir face à l'Ecosse Normalement c'est jouable Voilà il a que 8000 hommes Il a que 8000 hommes et on a la même tech cette fois Il y a peut-être un moment où il va pas trop falloir se foutre de ma gueule non plus Je m'étonne Après Attendons encore un tout petit peu mais il y a très peu de temps Ouais je pense que s'il pose là il est en train de poser un max de monde sur Paris donc Il fait que passer Bon ce truc est chiant c'est que c'est vrai qu'il y a des territoires que je pourrais Que je revendique et que je pourrais peut-être pas assiéger du coup mais Ou alors on le fait ou alors on se lance maintenant Et je mets des petits 1000 hommes par ci 1000 hommes par là pour bloquer mais Mais je sais pas Ouais parce que moi j'ai pas de J'ai malheureusement pas de comment ça s'appelle Ah j'ai trouvé de revendications sur le kill d'arrêt Mais bon c'est pas hyper grave non plus Ah non Déjà en cobelligérant Ça coûte moins cher Ouais Il arrive à assiéger ça y'a il a assez de monde pour assiéger Paris déjà 21% Moi c'est pour moi pour moi c'est bon en tout cas je te laisse Bah ça se tente hein Oui non mais non si enfin si on fait pas ça là mais on va se faire incendier quoi Ouais ouais je suis assez d'accord et on a on est quand même Alors on va revérifier les conditions ça va peut-être changer mais On est quand même collé à la France tous les trucs collés à nous sont pas siégés Il me faut 10 jours pour récupérer un diplomate Il y a la Moscovie qui se pointe sur Paris Allez c'est parti déclarer la guerre Alors ah il est allié à Naples mais elle ne vient pas à Naples Bon Ah le Portugal ne vient plus A cause de ses réserves militaires trop basses par contre l'Autriche vient En face Peut-être qu'on pourra l'appeler en second temps Peut-être ouais Qu'est-ce que ça donne ? L'Ecosse est toujours alliée à Kildare et à la France Kildare est toujours alliée à l'Ecosse et à la France Et la Bretagne est alliée à la France donc on peut toujours les appeler en co-belligérants Ça n'a pas changé On appelle l'Autriche Bah oui ! Qu'est-ce qu'on prend comme Casus Belli ? On prend un Casus Belli pour la Normandie On a le choix entre le Valois, le Chartrain, Blessois ou la Touraine Alors attends je vais regarder si... Bah la Touraine me permettrait d'avoir un état complet Donc on prend la Touraine On dépense 10 points de faveur avec l'Autriche On prend entre en garde donc la Croatie va venir Mais on s'en fout un peu L'Ecosse, le Kildare et la Bretagne sont co-belligérants De toute façon ils ne peuvent pas appeler grand monde puisqu'ils sont tous alliés entre eux C'est ça Ils ont plus de troupes que nous mais on a un peu plus de réserves Bon bah on va voir On a plus de canons Ah non pardon ça c'est lui Non 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 on a plus d'infanterie que, plus de cavalerie, on a moins de canons Il y a 1000 canons autrichiens et 8000 canons français Bon bah ça se tente hein ! On verra bien ! Allez ! Je clique, je vérifie c'est bon on a bien des Casus Belli Certaines flottes ne sont pas à l'abri des ports on s'en fout C'est parti ! A l'assaut ! Tu me dis quand c'est bon pour toi, j'enlève la pause C'est bon, tu peux y aller On passe en vitesse 2 peut-être ? Oui, je pense que c'est très prudent Alors l'autre il s'enfuit, le petit sagouin Le breton c'est fait Là on a chopé l'autre alors qu'il était le pantalon sur les chevilles, parfait ! Pas assez de troupes pour faire le siège du Finistère bien évidemment ! Alors ici, notre ami écossais, on va aller s'occuper de Dumfries et peut-être même qu'on aura assez de troupes pour lui tomber dessus, on va voir ! Bah ma flotte marchande ne fait plus rien du coup je vais l'envoyer faire le blocus du Finistère tant qu'à faire ! Et puis il y en a la Hongrie qui vient parce que la Hongrie est une partenaire mineure ! Ah oui, partenaire mineure de l'Autriche La Croatie va se faire défoncer ! On peut appeler le Portugal dans la guerre, on l'appelle ? On attend qu'éventuellement ça soit... Non, on l'appelle ! Oui, c'est la France ! Oh non, parce que... Ouais, non, je pense que c'est bien ! C'est la France en face, n'oublions pas, c'est vrai ! Alors, il s'est replié le copain écossais Donc là, si je vais ici... Ouais ok, c'est parce que je suis passé par là ! On va rester là, pour pas être non plus trop trop en sous-nombre ! Passer de troupes pour faire le siège du Finistère ! Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ces 9000 hommes ? Est-ce qu'il vient sur moi ? Non, il reste posé là ! Ah, c'est stressant ça ! Même avec le blocus ça passe pas ? Non ! Attends, j'ai des canons qui vont sortir là ! Oh oui, ça devrait aider, ouais ! Euh, t'as pas tort d'ailleurs, je vais peut-être recruter... Ouais, je vais être en... Un de canon... Je vais être... En de ma limite terrestre ! Mais bon, c'est pas grave ! Si on est en période de guerre, hein ! D'ailleurs, on pourrait prendre des mercenaires aussi ! Est-ce que je peux prendre des mercenaires ? Attends, je regarde un peu comment ça marche, du coup, les mercenaires... Tiens, la guerre est déjà... La France a été sortie de la guerre, par contre, hein ! Donc elle va rentrer, là ! Ah ! Euh... Map, pourquoi tu fais ça ? Ah, parce que, ok, il faut que je... Je peux solder une compagnie, ça me coûterait deux... Bah ouais, donc je peux la prendre ici, par exemple... Ils sont combien ? Ils sont 18 000 ! Bah je vais tester, on va prendre des mercenaires, là ! Euh... La France va rentrer, du coup ! France rentre, ouais ! Et du coup, tu vas être un peu seul, éventuellement ! Bah si... Bon, le Portugal arrive ! Va falloir qu'il traverse, mais euh... Ouais, le problème, c'est que pour moi, l'Autriche va être occupée un petit peu avec la Croatie, malheureusement, avant de nous rejoindre ! Est-ce que je peux aller là ? Non, je peux pas aller là ! Allez, on va appeler... Ouais, le haut poitou, on va appeler le Portugal, viens là ! S'il te plaît ! Dépêche-toi ! Sois gentil ! Bon, ici, on devrait libérer 3 000 hommes assez vite ! Alors, j'ai pas du bien comprendre, parce qu'il me semblait qu'il y avait 17 000 hommes dans le... Le truc de mercenaires... Ah non, c'est la réserve ! Ils ont 17 000 hommes de réserve, ils sont 8 000 ! D'accord, ok ! Gocha ! Ici, malheureusement, tant que ça, c'est pas tombé... T'as du siège, t'as pas de siège, toi ! Il me faudra un commandant... Euh... On va claquer du point... Ouais, on va pas prendre notre... Allez, on prend un commandant, pas de siège, pas de chance... Ouais, puis là... Vu que l'Acassie est entre elles, elle va pas nous rejoindre, quoi, bien évidemment ! Hop, on se pointe ici... Alors, le kill d'arrêt, on peut peut-être déjà le sortir, du coup... Voyons-ci ! Allez, l'Autriche est en train d'achever la Croatie ! C'est pas mal ! Euh... On peut pas encore... Prendre le... le kill d'arrêt, mais pas loin ! On devrait pas tarder à l'acheter ! Euh... La Croatie... Est-ce qu'elle sortirait, la Croatie ? La Croatie sortirait en paix blanche ! Contre 145 de thunes ! On pourrait même filer des territoires à... À l'Autriche ? À l'Autriche, si elle voulait... Qu'est-ce qu'elle veut ? Bah, ce serait un bon truc, comme ça, du coup... Hop ! Il se ramène chez nous, et là... Ouais, on ramasse pas mal de sous... Ça nous coûte 0... La Croatie obtient 25, moins 25 de prestige... Pour avoir signé une paix séparée, tout en ayant obtenu un score de guerre supérieur à moins 10 lors des 12 premiers mois du conflit... Bon, après, par contre, notre score de guerre va baisser, hein, si on la sort, parce qu'il y a quasiment que là que ça donne, mais... Est-ce grave ? Ouais, bon... Pas vraiment... Allez, on les sort... Euh... 145, nana... On sort la Croatie, c'est bien pour la Croatie seulement, oui... Hop, voilà ! La Croatie est sortie, l'Autriche a gagné 2 territoires, et elle va pouvoir se pointer... Du coup, il ne reste plus que... Euh... Attends, on est en guerre contre qui, je suis perdu... Bah, il reste l'Ecosse, la France, Kildare, la Bretagne... Donc, l'avantage, c'est que l'Autriche va forcément venir en France... Ouais, tout à fait... Ils peuvent pas aller ailleurs... Ça, c'est une très bonne nouvelle ! Lui, on va le rappeler, on va l'envoyer en France à la place... Hop, un réseau d'espionnage en France... Alors, le Kildare va faire la paix... Qu'est-ce que tu proposes comme paix, mon cher ? Bah, de toute façon... Il veut toujours pas que je prenne tout... Donc, du coup, bah, pas de paix... Ah ouais ! Non, bah, en plus, il peut pas me filer de blé, donc il devait me proposer une paix blanche... Je vais fermer la notif, c'est pas grave... Ouais, bah, tu m'étonnes ! Autriche est une grande puissance, grâce à nous ! J'espère qu'il appréciera... Bon, on prend des trucs en attendant... Ici, on a un canon, on va l'envoyer... Je sais plus s'il faut un... A partir de combien de canons ? T'as le bonus ! Une artillerie, ça suffit, donc parfait ! Ouais ! Après, c'est quatre ! Après, c'est quatre, ouais ! Donc, on va en faire une, déjà ! C'est bien ce qui me semblait... Je suis pas si rouillé ! C'est cool ! Ouais, ouais ! C'est bien ! Bon, la France va se pointer... Est-ce que la France... Elle est sortie parce qu'elle était dans le mal, ou pas ? Non ? Elle a toujours 68 000 réserves et 44 000 hommes ? Non, non, je pense que c'est à cause de son territoire, et puis il s'est dit, oulala, je me prends deux guerres, celle-là elle est trop loin, je me casse ! C'est ça ! Bon bah, tant mieux ! L'Ecosse est partie se planquer, on sait pas où ! Bah tant mieux aussi ! Faut qu'on fasse tomber ce fort ! Alors, ouais, c'est vrai qu'entre-temps, du coup, les épisodes, j'ai eu des réponses, parce que ça sort toujours un peu en décalé, hein, sur Youtube, vu que les épisodes sont en avant-première sur Youtube. Oui, en plus ! C'est vrai ! Du coup, j'ai eu des réponses pour le coup, tu sais, des forts, là, écossais, et... les deux forts en tête d'épingle qui... Oui, oui, oui ! Enfin, tête bêche ! Tu vois de ce que je veux parler, puis les viewers voient aussi, parce que de toute façon, je tourne autour depuis deux minutes, là. Euh... Eh ben, en fait, personne n'a compris ! Ah, d'accord ! Ok ! Voilà ! Personne n'a compris ! Personne n'a compris comment ça se faisait, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi... Eh, c'est vrai que c'était pas logique ! Ouais, non, c'est... Surtout que toi, tu peux jamais le faire, ça, donc ! Ouais, ouais, surtout que moi, je pouvais pas passer, enfin, il doit y avoir probablement un truc, mais... Bah, un god mode, quoi ! Ouais, peut-être... Ah, ça y est, 14 000 Français en vue dans le Valois, mais qui sont pourchassés par des Hongrois et des Autrichiens ! Parfait ! 14 000 pour le moment, ça me parait très peu ! Bah, s'ils peuvent les choper par petits bouts, c'est tant mieux, hein ! Ah oui, 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 oui ! Alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Le prix du grain sont notoirement instables ! On peut contraindre les marchands à baisser leur prix ! 20 de loyauté, ça pique ! Euh, on s'en mêle pas, et on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 8 régiments qui se... soulèvent ! Ou, on achète tout le monde, et du coup, ils sont contents ! Alors, ils passeraient à 56 d'influence, les bourgeois, ça fait quoi, ça ? Ça fait un truc ? Euh... nanana... nanana... Nan, c'est au-dessus de 100% que ça fout la merde ! Bon bah, du coup, on peut se permettre de dépenser un peu de sous ! Pour qu'ils soient contents, ça nous monte un peu notre... Efficacité commerciale, en plus, donc tant mieux ! Je remets la... j'enlève la pause, hein ! Si jamais t'as besoin de... Et le Finistère est tombé ! Parfait ! Bah... Ouh, pfff, putain, la vache la flotte, là ! Ah oui, par contre, oui, putain, c'est vrai, ça ! Vous avez pas mis ça comme ça ? Euh... Alors ici, détaché pour le blocus, puis on va se pointer... T'enflis avec deux bateaux, là ! Ouais, si tu peux venir donner un coup de main, ça pourra peut-être aider ! Bah, j'ai que huit bateaux, mais c'est toujours huit de prix ! Ouais, bah, carrément, ouais ! Bataille naval terminée, ok, ils sont pliés, parfait ! Et on a remporté le siège de Doomfries, mais... Mais dis donc ! Mais c'est que tout se passe bien ! Mais oui ! C'est surprenant ! Ça alors, les Français vont à Calais ! Ha ! Ça faisait longtemps ! Donc ici, on va là-bas, alors non, pas ici... Toi, t'es que deux, donc tu vas te replier... T'es quoi ? C'est quoi ? C'est des bateaux de transport, non ? Revenez vous joindre tous ensemble ! Ici, du coup, on a gagné, on va aller se réparer ! La Bretagne ! Alors, est-ce que le Killdary sortirait ? Le Killdary sortirait ! Et il nous file un de blé ! Un ! Oui, bon ! C'est la première fois que je vois un, quoi ! Euh... C'est mieux que zéro, oui, tout à fait ! Ouais, c'est... On peut voir ça comme ça ! Voilà ! Euh... La Bretagne... Alors, la Bretagne, il faudrait que je te donne le siège... Hop, voilà ! Et la Bretagne, est-ce qu'elle accepterait ? Elle accepterait pas qu'on prenne son pays pour l'instant, la Bretagne ! 146 contre 146 ! Bon, je vais sortir le Killdary déjà ! Ouais, ouais ! Au quoi que, ça nous fait un score de guerre, on s'en fout un peu ! Comme tu veux ! J'ai rien dessus ! Ah ouais, mais au bout d'un moment, il y a des trucs qui pètent ! Je me souviens de ça ! Ouais, non mais vas-y ! Bah, le problème, c'est que si on le sort, on va perdre du score de guerre, quoi ! Ouais, mais avec les troupes qui arrivent, bon, j'ai envie d'y croire ! Ouais, puis non, puis ça va permettre aussi... Parce que là, on va avoir potentiellement des coalitions... Ouais ! Au moins, ça va baisser ! Bon, ça coûte la peau du cul à légitimer, vu qu'on a pas de casus belli dessus... Mais bon... Oui, c'est sûr, mais au moins, tu l'as, quoi ! Au moins, on l'a, c'est ça ! Et la Bretagne, on va la laisser mariner un peu... Tu viens là... Ici, on va commencer à faire le siège... Ah oui, on peut pas merger, parce qu'il y a une armée de mercenaires, ok ! Ici, on va se pointer, faire le blocus de la capitale... Alors du coup, les mercenaires, est-ce qu'on peut les prendre ? C'est eux, les mercenaires ! J'adore les sièges qui sont en train d'être faits, là, par l'Autriche et la Hongrie... Ça couperait tellement... Ça fait tellement une petite ligne, là ! Voilà, déjà un qui est tombé ! Hop ! Ah oui, ça... Oui, effectivement ! Tac, tac, tac ! On va faire le truc de guerre, c'est bon ! Objectif de guerre... Pourquoi on voit cette bataille ? Ouais, je l'ai prié, je suis resté dessus, ouais ! Ah oui, il y a toujours la Moscovie qui est en guerre, oui, pour ça ! Les... Les Bretons se sont repliés, là, pas de problème... Le Portugal fait tranquillement siège du Poitou... On est même en train de faire le siège de Paris avec 4000 Péons... C'est beau ! Ouais ! Bon, j'aurais bien aimé qu'il s'occupe des 14 000 Français avant que le reste de son armée arrive... Mais bon... Oui ! Après, on peut lui dire d'aller faire un siège sur Calais, peut-être qu'il va le faire, mais... Hum... Je suis pas sûr que je peux tant que ça a pas été pris... Ah oui, non, tu peux pas, c'est vrai ! Euh... non... Non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, t'as raison, t'as raison ! Je peux pas faire... non, je peux rien faire de particulier là-dessus... Je confirme ! Mais c'est moi où, en dézoomant, la France, il n'y a plus aucune forteresse jusqu'au sud de la France ! Même jusqu'à la Castille ! Ah non, une fois qu'on a le Poitou, c'est la teuf, hein ! On roule dessus en ligne droite, hein ! Ah ouais ! Ou alors, à moins qu'on les voit pas dans le territoire... Oui, oui, bien sûr ! Mais euh... Je crois qu'il y en avait au milieu, mais bon ! Je peux voir un temple en Auvergne, donc euh... S'il y avait une forteresse, on devrait aller voir ! Ah ouais ! D'accord ! Non, non, je pense que ça va être open bar après, hein ! Ouais, ça c'est cool ! Euh... On va arrêter l'épisode là, par contre, parce qu'il est assez long ! Bah oui ! Euh... Mais ça se passe plutôt bien, donc euh... J'ai envie de dire que c'est cool ! On va aller euh... S'occuper des troupes... Ça fait du bien ! Je pense euh... Des troupes écossaises dès que possible ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé ! Et euh... Bah on se dit à très bientôt ! Yes ! A très vite ! C'est bien !